... Ce qui déferait la chronique, à savoir le problème du littoral, mais plus spécifiquement le problème des phares du mamel. On devait être avec le port. Malheureusement, ils avaient une activité aujourd'hui, et puis c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas là, parce que le port est un... le phare plutôt, est un patrimoine du port. Mais également, les mamels constituent une entité géologique importante au niveau de la presqu'île du Cap-Vert. Et à ce titre-là, j'ai accepté de le recevoir. Nous avons tenu une très belle réunion pour essayer de voir quelles sont les voies et moyens aujourd'hui pour sauvegarder ce phare des mamels, qui est non seulement sur un site patrimoine géologique, mais qui est également un patrimoine pour le monde entier. Parce que nous savons que, aussi bien pour la navigation maritime, mais également pour le transport aérien, aujourd'hui, ce phare a une importance capitale pour orienter les gens qui naviguent. Et donc, à ce titre, nous avons un devoir de pouvoir discuter et voir ce qui se passe dans cette zone, comment faire pour, ensemble, que nous puissions trouver des solutions. Nous avions un projet de ce qu'on appelle implanter les géoparks. Mais un jour, pas que ce n'est pas un endroit fixe, mais nous avons besoin de cet espace pour l'aménager, pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'avenir géologique, quelle est l'histoire géologique de cette zone, mais l'histoire géologique du territoire. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, peut-être, que les communautés ne se rendent pas compte des bijoux qu'ils ont entre les mains. Et nous avons un devoir de sensibilisation, un devoir d'information, et ça, nous allons le mettre sur le parcours géologique. Nous avons ce projet et nous avons commencé à travailler avec le ministère de l'Urbanisme, mais également les autres entités qui devraient pouvoir utiliser l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Nous avons beaucoup travaillé en son temps avec Marita Ounian et également le ministre Céline Baïtiam, qui nous envoie toujours des élèves pour aller visiter. Parce que vraiment, c'était un bijou. Les jeunes étaient pressés d'aller au niveau des phares pour faire une visite ou pour faire même passer la journée. Et nous pensons qu'au-delà même de l'intérêt économique, il y a un intérêt éducatif qui est là parce que c'est le seul endroit où nous pouvons quand même avec nos pères scientifiques discuter par rapport à la séparation de la côte américaine et la côte africaine. Et donc, du point de vue scientifique, du point de vue éducatif, nous avons le devoir de préserver cette zone. Et de plus en plus à travers le monde également, on ne parle plus que de biodiversité. On parle de la géodiversité parce que le réceptacle de la biodiversité, mais c'est la géologie, c'est la formation de la terre qui détermine l'environnement. Nous voulons utiliser la géologie qui est l'essence même de cette zone. La géologie pour apporter une réponse à toutes les activités qui devraient se faire dans cette zone et par ailleurs également. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada